Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Si c'est la première fois pour vous que vous tombez sur une vidéo de la chaîne, je m'appelle Caroline et ici on parle principalement de vidéos, de tutos, du matériel, des behind the scenes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à voir les autres vidéos, ce sera un plaisir. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, on va parler d'un de mes objectifs. J'ai deux objectifs pour l'instant, j'ai un Lumix 1260 et j'ai un Lumix 25mm 1.7 et c'est de cet objectif-là justement dont on va parler aujourd'hui. Alors à la base, je voulais l'avoir avec moi pour vous le montrer, pour jouer avec, dans mes mains, comme ça. Pendant que je parlais, mais je me suis dit c'est complètement stupide, autant filmer avec pour qu'il voit directement sur le face cam ainsi qu'avec du coup les images d'illustration que je vais vous mettre, la qualité de cet optique-là. Donc actuellement, il me filme, il est juste là. La qualité que vous avez là sur votre écran, c'est ce que rend à peu près l'objectif. On va parler donc des pourquoi est-ce que c'est mon objectif préféré, pourquoi je ne m'en passerai pour rien au monde et on commence tout de suite. Pour commencer d'abord, c'est une focale 25mm. Sachant que j'ai un Lumix G80, j'ai donc un micro 4 tiers, on a une équivalence x2. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo que je vous mets juste ici, je vous refais vite fait les correspondances. En fonction de votre capteur, vous n'allez pas avoir la même équivalence en fonction de votre focale. Quand vous avez un micro 4 tiers, il faut doubler par deux. Doubler. Oui, c'est logique, doubler par deux. Pas doubler par trois. Donc doubler par deux votre focale. Donc c'est un 25mm sur le papier, sur mon micro 4 tiers, c'est un 50mm. Si vous avez un APS-C, l'équivalence, je crois, elle est de 1,6. Je vous mets toutes les correspondances de toute façon à l'écran. Et ensuite, pour un full frame, vous n'avez pas d'équivalence. C'est-à-dire qu'en 25mm, ce sera un 25mm. Voilà. Donc ça, c'est juste pour remettre un peu les bases. Pourquoi j'aime particulièrement cet objectif ? Parce que c'est une focale que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup le 50mm. On a tendance à dire que c'est une focale qui est à la vision humaine. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins un champ de vision, comme lorsqu'on regarde avec nos yeux. Donc moi, j'aime beaucoup cette focale-là. Je la trouve ni trop courte, ni trop longue. C'est sûr, on ne peut pas tout faire avec. Mais ce que j'aime particulièrement, déjà, c'est que c'est une focale fixe. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Donc c'est juste un 25mm, ce n'est pas un zoom. Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi est-ce que ça joue énormément dans le fait que j'aime cet objectif. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, bien sûr. Mais là, je vais surtout me concentrer sur les avantages. Parce que je vous présente quand même mon objectif préféré. Donc ce serait dommage que je le descende, quoi. Enfin, du coup, il n'y aurait plus d'intérêt à la vidéo. Ce serait dommage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une focale fixe. Donc ça joue dans pas mal de paramètres. On va en citer plusieurs. Principalement, on a une meilleure qualité, on a un meilleur piqué dans l'image qu'avec un zoom. Je vous mets deux exemples avec, à la même focale, mon 12-60 qui est en zoom et mon 25mm. Donc j'ai mis mon 12-60 à 50mm et mon 25mm, du coup, c'est une focale fixe, donc voilà. Pour que vous vous rendez compte du piqué qu'il y a entre les deux. Forcément, une focale fixe va avoir un meilleur piqué, un meilleur rendu, une meilleure définition un peu, entre guillemets. Parce qu'il y a moins de choses dans l'objectif, il y a moins de focales à couvrir, il n'y en a qu'une seule. Donc du coup, c'est plus optimisé, entre guillemets. Donc forcément, le piqué sera meilleur qu'avec un zoom. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important pour moi, je vois vraiment la différence. Au début, j'avais donc le 12-60 qui est l'objectif de kit. Et du coup, quand j'ai acheté cet objectif-là, j'avoue que j'étais trop heureuse. Parce que je me suis dit, wow, c'est trop beau, ça change en fait. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir ce genre de qualité-là quand on veut faire de belles images. D'autres caractéristiques comme ça qui me font aimer cet objectif. Tout d'abord, sachant que c'est une focale fixe, donc moins de choses à l'intérieur. Il est beaucoup plus léger que mon zoom. Alors c'est sûr que j'ai pas un zoom non plus énorme, c'est un 12-60, donc il est pas non plus super lourd. Mais quand on a les deux à côté, je vous mets les poids juste ici. Bah, la différence, elle se sent en fait. Et c'est vrai que quand on a pas trop envie de s'embêter, c'est assez pratique quand on veut partir en voyage, de prendre une focale fixe parce qu'elle est assez légère. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des avantages, des inconvénients. C'est sûr que vous avez qu'une seule longueur focale, donc il faut aussi savoir jouer avec. Et c'est quelque chose que je vais développer un peu plus tard parce que c'est un point qui est particulièrement intéressant. La principale caractéristique qui m'a fait acheter cet objectif, c'est sa grande ouverture, forcément. J'ai un micro 4 tiers, donc la lumière, c'est pas forcément son point fort, la basse luminosité. Du coup, il fallait pallier à ça et avoir un objectif qui ouvre grand pour les conditions de faible luminosité. Il ouvre donc à 1.7, ce qui est vraiment, vraiment appréciable. C'est-à-dire que dans de faibles conditions de luminosité, en ouvrant à 1.7, normalement, on a vraiment très peu de problèmes. C'est sûr qu'on va pas faire comme un full frame parce que c'est pas possible, le capteur est deux fois plus petit, donc forcément, on va pas faire des miracles. Mais ça sauve un peu en condition de basse lumière, sachant que moi, je filme pas forcément non plus beaucoup en basse lumière. Et bah pour mon utilisation personnelle, c'est très très bien et ça fait vraiment, vraiment le taf. Moi, je suis ravie de ça parce que du coup, on a pu à se poser la question de, ah, je dois monter dans les iso, il va y avoir du grain. On a juste à ouvrir et c'est parfait. Ensuite, quelque chose qui va avec l'ouverture, forcément, je sais, vous allez vous dire, oh, encore quelqu'un qui nous sort cet argument, c'est fatigant. Le bokeh, voilà, le flou d'arrière-plan, je sais, on vous en sert à toutes les sauces et vous vous dites, ça va, c'est surcoté, c'est fatigant. Oui, c'est vrai que le bokeh, on en parle énormément. On n'arrête pas de dire, il n'y a pas de belle image sans un beau flou d'arrière-plan, ce qui est faux. Parce qu'on peut faire de très très belles choses en voyant tout l'arrière-plan. Au contraire, ça donne des possibilités différentes à votre image. Moi, j'aime le flou d'arrière-plan, forcément. Après, ça m'arrive aussi de ne pas en mettre parce qu'il ne faut pas toujours en mettre, il n'y a pas toujours besoin d'en mettre. Mais c'est vrai que j'aime quand même ça, je trouve que ça donne un look à l'image. Je trouve ça très 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 beau, donc je ne vais pas m'en empêcher parce que les gens en ont marre qu'on parle du bokeh. Enfin, il n'y a aucune raison. Donc forcément, en ouvrant 1.7, on se fait vraiment plaisir sur le bokeh, sur le flou d'arrière-plan et c'est vraiment hyper appréciable. Après, je peux très bien le récupérer avec mon 12.60, je peux avoir un bokeh avec le 12.60 qui ne sera pas le même. Mais voilà, c'est forcément différent et j'aime le bokeh de cet objectif-là. On va parler d'un point qui est très important et auquel on ne pense pas forcément, c'est le fait que c'est une focale fixe. Donc, on ne va pas avoir d'autres focales, ce qui est logique. Il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas d'autres focales. Donc forcément, on se retrouve un peu bloqué, entre guillemets, si on veut faire des gros plans, si on veut faire des plans plus larges. On se dit, ah mince, j'ai qu'une focale, comment je vais faire ? Et c'est là où je trouve que la meilleure chose avec cet objectif arrive, c'est que ça booste vraiment la créativité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec cet objectif-là et on se dit, comment je vais pouvoir faire pour rendre cet effet-là si je ne peux pas zoomer ? On n'a pas juste à se dire, ah attends, il faut que je me rapproche, il faut que j'ai un plan plus serré, bah hop, je zoom. Et voilà. Et en fait, c'est intéressant parce que ça t'oblige à bouger autour de ton sujet, à trouver des angles différents, plutôt que juste à zoomer et se dire, c'est bon, j'ai mon plan. Alors que du coup, là, t'es obligé de te rapprocher, donc peut-être que tu vas penser à un autre plan, tu vas dire, ah, ce serait pas mal de faire ça comme ça. Ça t'oblige à bouger dans l'espace et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que ça booste vraiment la créativité, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort et à te dire, bon, j'ai que ça avec moi de toute façon. Donc, allez, c'est parti, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de faire des plans serrés, des plans moins serrés en se reculant, des plans plus larges en se reculant beaucoup. Et du coup, je trouve ça super, super cool. Moi, je sais qu'il y a souvent des plans auxquels j'avais pas forcément pensé et vu que j'étais au 25mm, je me suis dit, enfin, du coup, au 50mm. Ouais, c'est un peu galère ce truc-là, hein, c'est, voilà, des fois je dis 50, des fois je dis 25, mais dites-vous que c'est un 25, mais que sur mon appareil c'est un 50. Voilà. Bon, voilà. Je vais avoir perdu la moitié des gens au milieu de la vidéo, je pense, ça va être horrible. Donc voilà, principalement, ça, je trouve ça génial, je trouve ça hyper intéressant. Si vous voulez vraiment booster votre créativité et vous lancer des petits défis comme ça, moi ça m'arrive, des fois je me dis, bon, bah, je prends pas le zoom parce que ça va m'encombrer, j'ai pas envie de prendre mon gros sac, je sors juste avec mon appareil un objectif. Et allez, j'y vais, je tente des trucs et on verra bien si ça passe. Et vraiment, c'est super, super cool parce que ça nous oblige à nous mettre dans des situations dans lesquelles on se serait pas mise avec un zoom, en fait. Sachez bien que je ne déteste pas les zooms, j'en ai un, je vais sûrement en avoir d'autres dans le futur. J'aime beaucoup les zooms comme j'aime beaucoup les focales fixe, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients avec les deux, et j'aime particulièrement ma focale fixe en ce moment, donc mon 25mm, c'est pour ça que je voulais partager avec vous. Mais je ne suis pas fermée à l'idée d'avoir des zooms, je ne suis pas sectaire des focales fixes, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager ce que je pensais de cet objectif-là parce que je trouve que, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais c'est au niveau rapport qualité-prix, il est excellent. Je vous mets le prix juste ici. Pour ce qu'il fait et pour les capacités qu'il a, il est vraiment très peu cher. C'est un peu comme le 50mm 1.8 de chez Canon que tout le monde connaît, qui est vraiment pas cher, qui a un bon rapport qualité-prix. Je l'avais quand j'étais sur Canon. Bon, il a fini dans l'eau, du coup, il en déco là-haut. Mais il était bien, sinon avant de tomber dans l'eau, il était vraiment nickel, je vous le conseille aussi, vraiment c'est super quoi. Après, je sais qu'il y a des zooms qui ont une qualité vraiment extra, et j'espère un jour pouvoir en avoir pour tester ça sur la chaîne. On en a fini avec cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager. N'hésitez pas à me dire aussi les objectifs, vos objectifs préférés. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. De vous abonner si la vidéo vous intéresse, et que vous avez envie de vous lancer un peu dans la vidéo, et que vous êtes friands de tuto. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut tout le monde. Salut tout le monde.